Rima Hassan reproche à François-Xavier Bellamy son « inculture » sur la question israélo-palestinienne. Au Parlement européen, l'élu LFI a éludé une question de son opposant LR en estimant que sa méconnaissance du conflit empêchait d'avancer sur cette question. François-Xavier Bellamy et Rima Hassan ont des comptes à régler. En juillet dernier, l'eurodéputé LR a annoncé son intention de porter plainte contre son opposant LFI pour « menace de mort ». Mardi 8 octobre, la joute juridique a pris une tournure plus rhétorique dans l'enceinte du Parlement européen. Rima Hassan a accusé son adversaire des « incultures » sur la question israélo-palestinienne, estimant qu'il empêchait d'avancer sur cette question. A l'origine, une question, très simple, de François-Xavier Bellamy, « Est-ce que vous reconnaissez le droit d'Israël de se défendre et de garantir, dans le respect du droit international, la sécurité de ses citoyens ? » L'activiste pro-palestinienne a éludé la question, préférant rappeler à son adversaire que « ce conflit n'a pas commencé avec les attaques du Hamas et du Hezbollah, mais, en 1948. » La question, c'est de savoir dans quelle dimension temporelle vous vous situez, a-t-elle ajouté, avant de s'adresser au Parlement européen dans son ensemble, « c'est précisément parce qu'ici vous avez abandonné les Israéliens et les Palestiniens depuis les accords d'Oslo que nous en sommes à ce chaos d'aujourd'hui. » Et de conclure, la question, c'est le partage des responsabilités entre tous les acteurs de la région. Mais il faut les resituer dans un contexte historique qui date de 1948. Fin juillet, les deux opposants politiques avaient déjà eu maille à partir au sujet du conflit israélo-palestinien. Pour le moment François-Xavier Bellamy et ses petits copains, proches du régime génocidaire israélien, dorment bien la nuit. « Ça ne va pas durer », avait menacé Rima Hassan sur le réseau social X. La tête de liste LR aux européennes avait alors annoncé au Figaro son intention de porter plainte pour « menace de mort » et « incitation à commettre un crime contre un élu ». L'eurodéputé LFI avait déposé plainte en retour pour « diffamation publique et dénonciation calomnieuse ». Tout avait commencé quand le groupe « The Left » avait proposé Rima Hassan pour la troisième vice-présidence de la Commission des droits de l'homme. Le PPE, parti de François-Xavier Bellamy, s'était opposé à cette élection. Cela pose un vrai problème que Mme Hassan, qui a légitimé le Hamas au lendemain du 7 octobre et qui a décrit l'État d'Israël comme une « monstruosité » représente la voix des droits de l'homme au Parlement européen, avait cinglé l'eurodéputé de droite au Figaro. L'intéressé lui avait adressé une réponse au vitriol sur le réseau social X, dénonçant ça « lâcheté ». Elle lui reprochait même un « regard vide et fuyant » dans les couloirs du Parlement européen. Avant de se montrer plus menaçante, tremblait. Ce n'est que le début. C'est parti. C'est parti. C'est parti.